L'attrapeur de mots par Jean-François Dumont Les albums du père Castor aux éditions Camarion Attention, à chaque fois que tu entendras ce bruit, tourne la page Pour Nicolas, la valeur de mots est Capitaine Baleine qui les utilise Jean-François Dumont Vous ne l'avez jamais remarqué, mais il est là, derrière vous Au moment où vous y attendez le moins, il surgit D'un geste bronte, il rafle son butin Et il disparaît, l'air de rien Et il vous laisse, la bouche ouverte des radios Zut, mais qu'est-ce que je voulais dire déjà ? C'est l'attrapeur de mots qui est passé par là Bien sûr, à la sortie de l'école, j'aurais dû le remarquer Il le trouvait bizarre avec son chapeau mou et son habit noir, sa grande écharpe Mais j'étais bien trop occupée à discuter du match de foot de la récré pour le voir tourner autour de nous J'ai voulu raconter au copain le but que j'aurais pu marquer Si seulement, si seulement, on ne m'avait pas fait un J'ai senti comme un courant d'air sur mon visage Comme l'ombre légère d'un oiseau sur mes yeux Si on ne m'avait pas fait un... Comment déjà ? Vous savez, quand c'est tombé quelqu'un avec la jambe Je l'ai pourtant sur le bout de la langue C'est là que du point de l'oeil, je l'ai aperçu Il s'éloignait déjà et j'ai cru voir bouger quelque chose dans le vieux kaba qu'il serait contre lui J'ai laissé mes copains et, intrigué, je l'ai suivi Il marchait vite en s'arrêtant de temps en temps Un coup d'oeil dans son sac et il reprenait sa route d'un air satisfait Je commençais à me trouver un peu bête Quel drôle de lubie de suivre n'importe qui Qu'est-ce qu'il m'avait pris ? Je me faisais sûrement des idées Et si c'était son chat qu'il transportait caché ? Je m'apprêtais à rebrousser chemin quand il pénétra dans le square Caché derrière la haie, je le vis s'arrêter Et tendre l'oreille pour écouter la conversation de Madame Labrosse et de Madame Léon Qui, comme d'habitude, disait du mal de Monsieur Fernand Je rigolais tout bas quand soudain d'un geste de la main Et captura un mot, un joli nom d'oiseau, le mis dans son cabra Et parti en laissant pour une fois Madame Labrosse s'envoie Et je le vis plus loin à taper le gros mot d'un conducteur de bus Saisir le nom bizarre d'un produit financier perdu en pleine rue par un spécialiste Qui a fait la rente du second marché La sacoche se remplit d'un steak dans l'araignée Grâce au réemboucherie D'un potimarron dans la jardinerie Et même d'une phrase entière du discours du préfet Pour l'inauguration de la fort au jabot La nuit tombait lorsqu'il rentra chez lui Une petite maison tout au fond d'une impasse Je vis une fenêtre s'éclairer à l'étage Et l'ombre du voleur qui dansait au plafond Sans trop y réfléchir J'escaladais un arbre qui bordait la ruelle Je le vis ouvrir son sac Et le vidais dans une énorme malle Rempli jusqu'à ras-bord de milliers de mots Les murs de la chambre en étaient tapissés Il fonça les sourcils Fouilla au fond du cabas Et sortit satisfait un dernier mot Momme croche-pâtes Le pauvre essaya bien de se débattre Mais d'une main ferme L'homme le colla dans un grand cahier jaune En un bond, j'étais à terre Bien décidé à récupérer mon croche-pâtes Je tambourinais à la porte Le voleur m'ouvrit sans paraître surpris Ah, c'est toi Viens, tu vas voir comme il est au haut L'homme grimpa lentement Un escalier de bois Tourna au bout du couloir Interloqué, je le suis Il ouvrit le grand cahier jaune à spirale Posé sur la table Tourna quelques pages Et me le tendit Je lus C'était doux Et c'était chaud Comme une rivière Les mots coulaient les uns derrière les autres Comme s'ils avaient toujours été ensemble Par moments, le flot augmentait Les mots tourbillonnaient Comme s'ils allaient exploser Puis tout redevenaient calme et apaisé On avait le temps de flâner vers la rive Avant de repartir dans une autre cascade jouissante Tout à coup, au détour d'une phrase Je découvris mon croche-pâtes Et tiré de tout son nom Il ronronnait de bonheur Au milieu d'autres mots souriants Je l'avais les yeux Et l'homme sourit Des jours et des nuits que je le cherche, celui-là J'en ai essayé d'autres, tu sais Mais il ne se plaisait pas Ça se voyait Et dans un poème, si un mot ne se plaît pas Il l'a vite fait de déranger tous les autres Il fronça ses gros sourcils Ça peut vite devenir le bazar une poésie Si on n'en rend pas garde Heureusement, je veillais Et heureusement, tu étais là Vous êtes un poète ? On peut dire ça Il me regarda d'un air amusé Il y en a qui disent plutôt que je suis un voleur Un attrapeur de mots Je rougis Mais il fait semblant de ne pas le remarquer Quand les mots sont sortis de la tête Ils ne sont plus à personne Ils sont ceux qui les prennent Moi, je les récupère Je les collectionne Les mots qui traînent Les fins mots de l'histoire Les derniers mots Les mots plus hauts que les autres Et même les gros mots S'ils n'écorchent pas trop les oreilles On ne sait jamais Ça peut servir La preuve Dit-il en caressant du bout du doigt Mon croche-pâte Je suis rentrée chez moi Je n'ai raconté cette histoire à personne Demain, j'irai acheter Un cahier jaune à spirale Moi aussi Je vais commencer une collection Cette histoire a été lue et enregistrée Par une partie de la classe Des cinquième minutes Du collège Pierre Moreto A Thuir en 2018 T'as oublié le « et » Ah ouais En plus j'ai dit « rafel » 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 Merci.